Je suis Didi ou pas ? De tout ! Magnifique ! Que tal ? Muy bien, gracias ! C'est le genre de vie qu'on a signé, non ? Petit bol, là. Je crois qu'on s'est gentrifié. A noter qu'on n'a pas eu le temps de filmer le plat principal. Zach l'a dévoré. C'était bon ? Toastosomo, rafraîchissant. Le palacio de las Duenas. Avec les beaux jardins et la nature. J'en étais sûre que tu allais faire le gros pigeon. Il y a un itinéraire à suivre. Et en fait, dans ce genre de ville où il fait chaud, la vie commence tard. Plus tard le matin, plus tard le soir. Et il est 10h. On est parmi les premiers, ça vient d'ouvrir. Et l'avantage, c'est qu'on profite un peu. Avant de pouvoir récupérer notre Airbnb, les gens qui mettent des check-in à 15h, sachez qu'on va parler de vous. Et parlons bien. Petit palace avec des jardins construits il y a 4 à 500 ans. Quand même, c'est assez vieux. Et puis surtout, ça nous rappelle aussi que l'Andalousie possède beaucoup de points communs. Avec un certain pays un peu plus au sud, le Maroc, où ce genre de jardin est légion. Du coup, c'est très beau à voir. C'est d'une inspiration, bien sûr, typique et local, mais très joli. C'est magnifique. Petite tapisserie. Franchement, pas grand monde de la beauté, de l'histoire. Ça, c'est de la visite. L'un des chefs-d'œuvre architectural de Séville. Et encore de nuit, je pense, c'est encore mieux. C'est pas mal. Pas ouf non plus. Mais c'est le classique, on est obligé de respecter. En Espagne, on va manger comme les espagnols. En panadas, mon pote. Un au thon et un au bris. Que tal ? Muy bien, gracias. Ça, je vais y penser pendant le marathon. Ça, vraiment, je l'ai pris parce que c'était la couleur blanche. T'entends ? C'est feuilleté. C'est un palmier. C'est bon ? Ça joue. Oui bien. Vous aussi, vous passerez par là un jour, les mecs. Vous aussi. Même en voyage, je suis puni. Poivrons, oignons, tomates, feta. Il y a quand même un sandwich qui vient après, mais au moins, pas de gros sucres, pas les frites grasses. J'ai une question. C'est déjà ça de gagné. Tu préfères cette salade ou celle de la case d'Allerie ? Celle-là, elle tue. Mais la case d'Allerie, ce qui fait la diff, c'est la mèchouya. Qui rajoute un goût encore un peu plus prononcé. Je dirais celle-ci quand même, mais de peu. C'est quand même solide, hein ? Avec le pain, la sauce sur le dessus. Chili... Philly cheese steak, donc steak haché de Philadelphie. Mais toi, il est tout mignon ton burger. Mais il est bien fait, ça se voit, regardez. On dirait les burgers dans Bob l'éponge. Ton petit pâté de crabe, là, magnifique, avec la petite frite. Bien industriel. C'est une merde. C'est cette adresse, si vous voulez venir, c'est de la frappe à 2000. Il y a combien, là ? L'OLP. Un zéro. Vendredi soir, un thé, une part de gâteau, avec ma femme. Pour ce genre de vie qu'on a signé, non ? C'est con, hein ? Mais le mur derrière moi... C'est une des raisons pour laquelle ces vies, c'est extraordinaire. C'est tout ce côté architecture de fou, où sur le moindre mur, dans un coin de rue complètement pourri, tu peux avoir des trucs énervés. Mais pas seulement ! Tu peux également avoir des trucs énervés. Regardez, juste là. Magnifique. Une sorte de petite entrée de porte de la ville, avec tout en haut, encore une fois, un côté très religieux. Et juste à côté. Et comme par hasard, un grand brin de soleil. Mais c'est ça qui fait que ça régale. Et vous voyez, tout le monde prend des petites photos. Je ne m'attendais pas à voir une ville aussi chargée en monuments religieux. À cet égard, ça rappelle un peu l'Europe de l'Est, mais encore plus, tu vois. Quand j'ai fait des villes comme Kiev, Tallinn, Sofia, il y avait beaucoup de basilic, de trucs. Mais là, c'est encore un niveau dessus. Et je trouve ça très marquant. En même temps, Séville, si on connaît un peu l'histoire, l'histoire a fait que sans doute. Mais c'est vraiment marquant. Par rapport même aux autres villes en Espagne que j'ai eu la chance de faire. Zach. 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 Quand on regarde vite fait les spécialités espagnoles, il y a beaucoup de tapas, beaucoup de petites bouffes. Et en France, notamment à Paris, on a aussi beaucoup la culture de la terrasse. Mais alors ici, je trouve que c'est encore à un autre niveau et que ça s'exprime sur les cartes, dehors, sur les terrasses, mais aussi dans le côté rassembleur des bars et des endroits où tu vois beaucoup de gens agglutinés en train de bouffer de la petite bouffe. Peut-être que tu peux piquer comme ça. Le tapas, quoi. Et en train aussi de se charger vénère. Et ça, c'est marquant. Et un autre truc qui est marquant, c'est ça que j'ai sous les yeux, la cathédrale de Séville. Et après, d'ailleurs, on va faire l'Alcazar, le grand classique. Je crois qu'on peut monter en haut, mais c'est en travaux. Quand je vous parle de frappe architecturale, c'est avoir la cathédrale ici, avoir un bâtiment comme celui-là, juste derrière. La place également. De l'autre côté, attention, Mike, je vais te faire écraser par un cheval. L'Alcazar de Séville qui est dans ce sens. Alcazar qui veut dire château. Et vu que c'est une frappe architecturale, c'est le moment d'aller pâter tout ça. Je pense sincèrement que j'y suis allé au bon moment de l'année. Il fait bon, il fait beau, il fait pas encore trop chaud, même un peu frais, pour être honnête. Mais ça régale. Ça permet vraiment de mettre un petit pull ou des trucs manches longues et d'être à l'aise. Et c'est la folie à quel point, d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, et au global, surtout le long de la visite, t'as vraiment que de la frappe. Et alors qu'on est le dernier week-end de février, on pourrait penser que niveau touriste, ce serait chaud. Il y a bien évidemment des touristes. Coucou, j'en suis un. Mais c'est loin d'être invivable et loin d'être trop. Ça, ça fait à dire. C'est possible de monter pour 3€ à l'intérieur, enfin au-dessus, tout en haut de la Tour de l'Euro, avec une petite vue sur la ville. Alors c'est moins haut que la Giralda, qui est juste là-bas et qui est bien plus haute. Par contre, ça permet de regarder un peu. Avec le Guadelkivir juste là. La Giralda là-bas. De toute façon, vous connaissez le théorème. Quand une ville possède un cours d'eau, qu'il la traverse, et qu'en plus ce cours d'eau est bien aménagé, ça peut pas être une ville de merde. Et d'après ce théorème, bah c'est dit, c'est pas une ville de merde, c'est une très belle ville. Regardez ça. Les caisses sont vraiment bien foutues. Et voici l'université de Séville. Et ça se voit que l'ambiance là-bas a l'air lourde. En tout cas, le bâtiment est magnifique. Mais quand tu couples ça avec l'ambiance de la ville, avec le nombre de bars, de restaurants, de jeûnes, je sais pas si dans ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui ont eu la chance de le faire, mais ça se voit que Erasmus-Séville doit être le très haut niveau. J'ai quel âge le mois prochain, Ray ? 29 ans. Pourquoi je parle d'Erasmus ? Tout le discours sur l'université de Séville était bon. C'était juste pas le bon bâtiment. C'était le palais de Sant'Elmo. C'est ça l'université. Voilà, on se corrige. Y a pas d'étudiants. Ils sont tous en happy hour. J'ai l'impression de rentrer à Poudlard. Petite ambiance école des sorciers. Et c'est pour faire l'un des lieux les plus classiques de Séville. Parce qu'après tout, on n'est pas tous des hipsters. Ah oui, j'ai visité un monastère à 20 visiteurs par jour. Là, c'est Plaza de España. Si vous avez déjà vu des images, des photos issues de Séville, il y a de fortes chances. 99% qu'il y a eu là-bas. Donc allons le voir avec notre propre oeil. Ça a l'air d'être un peu le clou avec derrière le parc de Maria Luisa, si je dis pas de bêtises. L'occasion d'aller prendre un petit café. Juste avant, je vais vous parler de mainstream. Et bien franchement, là, c'est un mainstream totalement justifié et justifiable. parce que c'est littéralement, et je vous le dis, je visitais vraiment plus de la moitié de l'Europe, l'une des plus belles places qui m'étaient donné de voir sincèrement. La Plaza de España, l'espace, les gens, les monuments autour, le parc de Maria Luisa qu'on n'a pas encore vu mais qu'on va aller voir suite après. Exceptionnel, franchement. Et en plus, regardez, pour un samedi après-midi, il y a des gens bien évidemment. Mais c'est pas non plus complètement... C'est pas un point nocif, vous voyez. Et je trouve ça très appréciable, même avec la petite fontaine et tout. Ça sera disponible sur son Instagram. Je suis kiki ou pas ? C'est fou. Franchement, la place est dingue. Là, regardez, juste là, on peut monter à l'étage pour la voir d'un autre angle. C'est ce qu'on va faire. Et après, on va arrêter de se branler sur la place. On va aller dans le parc. On va aller dans le parc. Et bien franchement, les amis, le parc Maria Luisa, juste à côté de la Plaza de España, c'est validé. C'est certes une ville, c'est ville où il fait très chaud et où il n'y a pas la mer, c'est relou. Mais comme Madrid, il y a plein de verdure. Et ça, c'est cool, mais... En tout cas, ça régale. Nouveau jour, nouvelle visite. La Casa de Pilatos. Vraiment, les hispanophones, ils vont entendre mon accent, ils vont avoir envie de mourir. C'est une ancienne demeure mondaine, avec une architecture qui mêle l'époque musulmane, l'époque chrétienne, gothique et plein d'autres choses. On m'a dit que c'est très beau. Ça fait partie des visites du jour. Let's go. Déjà, quand tu vois une porte comme ça, tu sais. Comme je vous disais devant, c'est ça qui fait la force pour moi de Séville. C'est tout ce qui est architecture, avec le côté très ressenti de toute l'influence des différentes époques de la ville. Que ce soit, comme j'ai dit, l'époque musulmane, l'époque chrétienne, et puis l'architecture au global. Avec, ici, de très nombreux bustes, les petits carreaux qu'on voit sur les murs, comme ça s'appelle les mosaïques. Voilà. Je veux pas faire le mec cultivé pour rien. Je suis pas un pont de ceux de l'art. Donc si vous êtes un amateur d'art, j'espère ne pas dire trop de bêtises. Mais en tout cas, franchement, c'est archi joli. Tout en ayant ce genre d'endroits qui ont été, on va dire, dédiés, tu vois, à l'aristocratie les riches, c'est aussi des endroits qui ont aussi souvent servi dans des batailles à la guerre, qui sont fortifiés, et qui ont pu empêcher diverses invasions et consorts. Ça, c'est également le cas de l'Alcazar qu'on va voir juste après. Mais regardez un peu les bustes et tout ça. Antonin, il avait pas l'air très commode, hein. Mais également tout ce que je vous disais sur les mosaïques. Et un des trucs qui m'étonne vraiment, c'est qu'il laisse vraiment les endroits avec une conservation, mais surtout une surveillance qui est pas hyper appuyée. On le voit par exemple dans cette pièce avec les bustes, que ce soit même le tableau derrière, ou même simplement le mobilier. Techniquement, je pourrais être là, je pourrais shooter dedans, mais on va pas le faire parce qu'on est pas un animal de foire. Mais je vais dire un truc con, c'est vrai qu'avec ce qu'on voit en France ces derniers temps, avec certains militants qui vont foutre de la soupe sur des tableaux, je me disais que ça allait rehausser les conditions de sécurité un peu partout avec les images qui ont fait le tour. Bon, en tout cas, pour l'instant, ici, c'est pas trop le cas et c'est cool d'avoir des choses en accès libre comme ça. Avec encore une fois des tableaux, hein. un tableau qui représente des époques, je suppose des naissances, des sacrements et autres choses de l'époque. Et comme tout endroit un peu dans le style, vous vous doutez bien, il y a également un jardin. Un jardin absolument magnifique. Y'a pas à dire, ça a été extrêmement bien conservé. La visite coûte une dizaine d'euros, je crois. Et tu peux visiter le bas ou le haut ou les deux. Maï a dit un mot qui correspond bien. Je trouve, à l'ambiance de ce jardin, c'est relaxant. Et impossible de passer à Séville sans passer à l'Alcazar de Séville. Voilà. L'un des monuments les plus classiques qui a plus de 1000 ans, si je dis pas de bêtises, qui a été influencé par l'architecture musulmane. Puis ensuite, quand c'est repassé sous pavillon chrétien, il y a également eu de l'influence chrétienne. J'ai vu que c'était également un château qui a servi de rempart, qui a également permis de défendre la ville sous certaines invasions. Bref, un lieu chargé d'histoire qui est très joli. Regardez. Au milieu de ce jardin, il y a des animaux. De magnifiques pans. C'est une belle surprise, franchement. Je m'y attendais pas. Comme je vous le disais un tout petit peu plus tôt, l'Alcazar a été construit, ce palais a été construit il y a plus de 1000 ans par les souverains musulmans, quand Séville était sous occupation, en tout cas sous domination musulmane. Puis ensuite a été repris par des souverains chrétiens qui ont ajouté également leur pierre à l'édifice. Mais cet endroit, c'est l'endroit qu'on voit le plus dans les photos et qui pour moi témoigne le plus de cette influence un peu musulmane avec des choses où en tant que Marocain, quand tu visites le Maroc, tu vois des palais, tu vois des endroits qui ont ce côté architectural que tu retrouves ici avec des arches, avec certaines mosaïques, avec certaines portes, avec pas mal de choses où tu te dis Tiens, j'ai l'impression d'avoir vu ça hier. Alors là, pas de chance, c'est en travaux. Donc c'est forcément un peu moins beau et il fait pas très beau d'ailleurs aujourd'hui. Mais au global, c'est impressionnant à voir et ça donne un lieu vraiment unique. Oui, oui, c'est un dôme. Magnifique. Entre les jardins, les grandes salles, t'as vraiment le sentiment que c'est un truc princier. Vraiment. Voilà les tapisseries au mur. Elle a regardé les tapisseries. Magnifique. Alors, je dis magnifique, alors que des fois, elles doivent représenter des trucs horribles. On va pas quand même oublier que l'Espagne, niveau colonisation et haute découverte, il y a eu des saloperies. Comme beaucoup de pays, vous allez me dire dans l'histoire. Mais les tapisseries, elles sont immenses et elles représentent beaucoup de ces conquêtes navales, regardez. C'est marqué. Mar de Francia. Mar de France. Mar de France. Mar de France, je suppose. Mar d'Italie. On peut reconnaître, je pense, d'être la Corse et la Sardaigne. Les amis, on est dans ce taxi parce que venir à Séville, faire le Real Alcazar, d'autres trucs et tout, c'est normal. Mais ça ne serait pas un voyage si on n'en profitait pas pour aller voir un match. Et bah, ça va être le cas. On va avec Mai. T'es contente ou pas ? Ouais. Là, on vient de speedrun, un truc de malade, pour choper le taxi. J'en veux plus. Mais je suis contente. On va voir Real Bétis athlétique Bilbao. On va vous faire suivre ça. C'est parti. On ne peut pas faire un passage sans... Il s'agit d'allongée sur les unfoldains. C'est parti. On a vu будway. L'unitéınız et stèAL également. Va y cóvaut allez mieux et nous, Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! 2-0 sur un centre de… C'est qui ? Ouais ! Magnifique ! Je suis Didi ou quoi ? D'accord ! C'est le genre de vie qu'on a signé, non ? Que tal ? Muy bien, gracias !